et salut à tous bienvenue sur vince moped alors aujourd'hui une nouvelle vidéo après un moment d'attente on va dire ma dernière vidéo c'était celle du salon du deux roues à lyon où il ya maintenant plus d'un mois d'ailleurs je vous remercie vous avez été plus de 7500 à déjà l'avoir regardé donc voilà un grand merci à vous donc voilà plus d'un mois de date tente pour vous on va dire voilà il n'y avait pas de vidéo j'ai essayé de vous tenir un petit peu au courant sur insta pourquoi plus d'un mois parce que voilà je voulais vraiment vous faire une vidéo je vous présenterai ma conflit complète pour mon centre pour mon projet pargons 103 et ce qui se passe c'est que j'ai commandé des pièces sur plusieurs sites dont vsx donc voilà les pièces ont mis un mois arrivé jour pour jour voilà je les ai commandé le 14 mars sont arrivés le 14 avril donc voilà j'ai j'ai avant que vous taillez vsx en commentaire j'ai commandé en connaissance de cause voilà c'est à dire que c'est des pièces que je trouvais pas ailleurs qui était pas en stock ailleurs que vsx avait en stock mais le site de vsx est en déménagement enfin était en déménagement leur plateforme logistique passait de toulouse à macon voilà pour gagner en efficacité donc voilà je savais j'étais conscient qu'ils étaient en déménagement que ce serait plus long qu'à l'habitude bon je pensais pas vraiment que ça allait prendre un mois mais bon c'est comme ça maintenant j'ai reçu les pièces il y avait je précise qu'il n'y avait pas du tout d'erreur dans la commande c'est une commande que j'ai reçue du coup en deux fois et tout était complet tout était nickel donc voilà je leur jette pas la pierre les déménagements surtout des grands entrepôts comme ça chaque ça peut être très compliqué l'autre partie de la commande je l'avais passé chez 50 factory là clairement j'ai commandé le matin le lendemain matin c'était devant ma porte pardon donc là j'ai été surpris mais vraiment dans l'autre sens donc donc voilà donc là je vais enfin pouvoir vous présenter ma config complète c'est une config donc que je veux on va dire pour rouler tous les jours donc voilà vous attendez pas un truc des kits de malade mais ceci dit il ya quand même un truc une pièce que j'ai galéré à trouver qui me tenait à coeur de trouver que voilà je l'aime dessus depuis un petit moment je l'ai enfin trouvé je suis très content je vais vous la je vous la montrer en très bon état donc voilà vous allez vous allez voir ça tout de suite on va passer à la présentation de cette conflit allez bah c'est parti je vais commencer à déballer toutes ces pièces donc voilà j'irai de redire la moins importante à plus importante pour faire durer un peu le suspense donc on commence voilà pour un truc tout con une courroie sans trop respect mal aussi franchement moi c'est celle que je trouve le le mieux en termes de taille en termes de tenue une durée de vie franchement mal aussi pour 103 sp je recommande c'est vraiment la bonne courroie voilà pour ça qu'est ce qu'on va faire hop alors le vilo donc le vilo j'ai décidé de garder le vilo d'origine donc voilà ça c'est un vilo 103 sp donc c'est celui que j'ai démonté de la machine il était il était bien crade mais il n'y a pas de jeu vertical qui est important sur les vidéos c'est de vérifier le jeu vertical voilà il n'y en a pas du jeu latéral qui en est un petit peu c'est important mais du jeu vertical il n'y en a pas donc il est en bon état donc je vais récupérer c'est toujours sympa de garder des pièces qui avaient à l'origine sur la machine et puis surtout les vilos de peugeot 103 d'époque ont la chance d'être très bien équilibré donc qui dit bien équilibré dit peu de vibrations donc voilà ça c'est un choix de ma part de le garder vous avez vu ici le petit écrou pour les connaisseurs de ma chaîne ils savent que voilà j'adore monter ce type d'allumage donc là je précise que c'est un vilo à gros cône voilà pour initialement peugeot 103 à rupteurs et donc les allumages moriyama mbk d'origine s'adapte parfaitement avec ce type d'écrou donc là bas un allumage moriyama je précise également que c'est un vrai moriyama c'est pas une refabrication dont je l'avais si il connaît pour ce qu'il était sur une autre config mais il y a plus de vibrations sur mon ancienne config c'était ma config 70 rsalle enfin 65 voilà avec laquelle j'ai pas beaucoup rouler d'ailleurs donc voilà c'est un vrai moriyama d'époque qui vient de chez mbk pour ceux qui ne savent pas pour reconnaître les vrais mbk les volants sont équilibrés vous voyez vous avez un espèce de poinçon ça veut dire que le volant a été équilibré peu comme une roue enfin c'est une roue c'est quelque chose qui tourne donc ça a besoin d'être équilibré pour pas que ça vibre et que ça c'est du balourd donc voilà c'est une pièce qui est équilibré et du coup vous voulez alors les nouveaux les refabrications notamment les refabrications chinoises n'ont pas ce petit poinçon d'équilibrage voilà donc allumage mbk moriyama sans trop de surprises ensuite de l'autre côté du vidéo qu'est ce qu'on va monter un petit variateur donc ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos c'est que je voulais garder le variateur d'origine voilà c'est ce que j'avais en tête au début et en fait sur ma config rsalle 65 cc sur lequel j'avais également l'allumage j'avais ce variateur donc voilà c'est une config qui est sûrement un étagère qui me sert plus donc je me dis tant qu'à faire pourquoi pas monter cet allumage qui est presque neuf j'ai presque pas rouler avec voir très très peu donc il est dans un très bon état et surtout je me suis dit que pour les réglages les réglages se faisant par l'extérieur j'avais beaucoup moins galéré donc voilà ce qui a entraîné ce choix après si vraiment je vois que ça me va pas j'ai toujours le variateur d'origine que je peux récupérer donc voilà petite config sympathique ensuite je voulais quelque chose de côté admission de fiable et pas trop dur à régler donc là ça va être des clapets athéna clapet athéna qui se montrent sur les bas moteurs d'origine je vais pas dit je les ai pas montré mais ce sera des bas moteurs d'origine pour moi c'est les meilleurs du marché mais athéna voilà c'est pas les moins chers mais bon pour moi c'est les meilleurs voilà athéna type bidalot c'est ce que bidalot aussi faisait à l'époque une pipe toute simple de 15 pollini voilà en rigide voilà on va dire que c'est la conflit passe partout mais voilà qui qui marche bien à tous les coups voilà pour ça donc vous l'aurez déjà un petit peu deviné un mais les carburateurs ce sera un carburateur dès leur taux 15 et sacha voilà pour un peu pour les mêmes raisons pour les facilités de réglage la faible consommation et puis comme je vous l'ai dit c'est un truc qui va rouler tous les jours donc voilà c'est c'est aussi pour ça que j'ai choisi ce carburateur assez bien comme ça ça prend pas de place ça fait pas de bruit à l'admission c'est facile à régler enfin bref c'est tout bon et en plus ça consomme pas hop les bas moteurs donc je vous l'ai dit sera bas moteur d'origine bas moteur d'origine j'ai pris les pleins voilà c'est ce qu'il y avait c'est ce qu'il y avait de dispo après vous verrez pour ma config ça aurait été des creux je vais dire ça comme ça ça aurait été d'être creux ça aurait été pareil l'objectif étant de pas mettre un coup de lime ou un coup de rémel là dedans vous comprendrez plus tard pourquoi déjà l'admission je pense qu'il n'y en aura pas besoin vu le carburateur 15 que je mets voilà l'admission ça devrait aller donc je les joue c'est des carters qui sont vendus avec là je l'ai pas montré mais il ya toute la visserie les goujons la visserie il ya même les roulements là c'est des roulements made in turkey ors c'est une marque que je connais pas trop j'ai des fag en stock donc je vais mettre des fag à la place en cage acier voilà donc bon l'alu est pas impeccable vous voyez là il ya un petit peu des impacts nous donc j'ai bien un tour prendre au marble et mes surfaces pour être sûr d'avoir un truc nickel et sans fuite l'objectif étant toujours de pas mettre pareil une goutte de pâte à joint donc là voilà pas de pâte à joints et pas de coups de lime vous allez le comprendre tout bientôt voilà qu'est ce que j'ai encore une petite cage aiguille bon là j'ai pris du mal aussi que j'ai lui renforcer quand même on sait jamais voilà ça c'est c'est pas grand chose ensuite ben vous allez me dire l'échappement et ben l'échappement voilà alors peut-être que ça fera débat dans les commentaires surtout vu la config que je vais annoncer derrière mais j'ai décidé de partir sur un leo vint un pot type origine 103 j'espère que j'ai pas trop le galéré à l'adapter avec la béquille centrale je sais qu'il faut un peu jouer sur la patte est un peu sur les fixations mais apparemment ça se fait donc quoi le leo vint soit toujours pour les mêmes raisons pour sur lui essentiellement le bruit franchement le road trip que j'ai fait l'année dernière avec un simonini faire 800 bornes avec une borne pardon avec un impôt qui a un bruit sympa comme ça quand on l'entend deux minutes mais à force de rouler franchement ça devient vite insupportable donc voilà et puis le ce petit look d'origine ça marche un petit peu mieux qu'un pot patate on va dire mais ça fait pas de bruit c'est bridé à l'intérieur je pense que je les laisserai brider à voir clairement l'objectif c'est d'avoir un truc qui est fiable qui démarre bien qui marche un petit peu mieux que l'origine et puis voilà qu'on se fait plaisir moi j'ai pas besoin de prendre 100 km heure 65 70 on va dire sur le plat et qui monte de partout avec une grosse couronne ça me va amplement surtout si ça fait pas de bruit et que c'est fiable voilà pour le pot d'échappement ensuite bas la culasse c'est la culasse d'origine qui a été sablé voilà parce qu'elle était vraiment crade comme l'ensemble de la machine donc là on peut voir peugeot donc voilà c'est la culasse d'origine donc voilà il me manque plus qu'à vous montrer le clou du spectacle j'espère que vous êtes resté jusqu'ici hop allez je me lance je vous le montre le cylindre alors comme ça je sais pas s'il y en a qui vont le reconnaître comme ça il paye pas de mine on dirait vraiment un cylindre d'origine en dessous on dirait également un cylindre d'origine voilà trois transferts et je n'ai pas précisé c'est pour ça aussi que je change les carter moteur j'aurais pu garder ceux d'origine mais c'était des deux transferts donc bon je voulais pas me faire chier à les préparer donc voilà c'est j'ai repris les trois transferts donc voilà le cylindre il paye pas de mine quand on s'approche un petit peu d'ici si focus se fait bien si vous avez des bons yeux vous pourrez lire gilardoni donc je vous présente mon cylindre 50 cc gilardoni d'époque avec ce fameux piston emblématique voilà qui est creusé pour favoriser les transferts justement il est vraiment dans un super état donc là on peut voir que c'est une code b avec la flèche le piston est vraiment top le cylindre pareil il est dans un super état le cylindre donc et c'est transfert un échappement que j'avais jamais vu un échappement en forme de maison il n'est pas ovale il ya une pointe en eau donc je me suis renseigné un petit peu donc c'est bien un gilardoni d'époque il a été sorti en plusieurs plusieurs configs mais les premiers étaient comme ça en bi segments en parlant des segments pour ceux que ça intéresse ceux qui possèdent ce kit donc ces deux segments différents il ya un segment dit classique et l'autre en elle qui est une forme vraiment particulière pour ceux que ça intéresse 50 factory fait des segments pour ce kit sous la marque ital kit on sait que la marque gilardoni et ital kit l'une a racheté l'autre enfin je sais plus exactement dans quel sens c'était mais mais voilà sous ital kit vous pourrez retrouver des des segments sur 50 factory donc voilà petit 50 gilardoni d'époque bon je vous cache pas que je suis très content d'avoir ça entre les mains l'avantagent comme je vous disais c'est que voilà ça s'aligne parfaitement avec les transferts d'origine je vais pas mettre un coup de lime c'est nickel ça va vraiment être du plug and play après il va juste falloir le calais pour voilà pour avoir un bon taux et des bons diagrammes je pense que c'est un bon un bon compromis pour avoir des bonnes perfs et un truc qui semble un truc vraiment d'origine et et qui crache voilà le vendeur était un ancien mobber qui en a profité dit tu montes ça avec sur des carters d'origine et une culasse d'origine tu emboît de ça tu mets un petit pot bon alors moi c'est le pot voilà c'est pour ça que je disais tout à l'heure je vais pas pouvoir je pense pleinement à l'exploiter mais derrière tu mets un petit pot de détente et et voilà c'est apparemment c'est vraiment le top du top échappement à booster c'est vraiment le top ce kit n'hésitez pas en commentaire ce qu'ils ont déjà eu entre les mains qui l'ont déjà fait tourner me donner des conseils et vos avis moi je suis vraiment content de voilà d'avoir ça sur youtube bah chez tomahawk on a fait un petit peu mais bah voilà il n'y en a pas beaucoup qui traîne sur le sur le marché ou sur le bon coin j'en ai vu passer à pour pas vous mentir j'en ai vu passer à 400 euros des kits comme ça sur le bon coin je vous rassure je n'ai pas payé ce prix là et puis j'ai eu la chance de tomber sur un passionné nobilette on a pu discuter machin et bon il a compris que moi ce n'était pas pour faire de la spéculation je vais rouler avec donc voilà ma première idée si je trouvais pas parce qu'au bout d'un moment je m'étais fait une raison je me disais bah je vais jamais trouver à prix abordable et puis voilà c'était de mettre un 1 t6 50 air sale voilà qui a aussi des transferts pas très gros et je sais qu'ils marchent pas trop mal voilà mais ça aurait été dommage et voilà j'ai enfin trouvé cette pièce donc je vous le répète je suis très très content n'hésitez pas à commenter et moi je vais me faire plaisir avec cette pièce et puis je vous montrerai voilà les perfs que ça parce que comme je vous le dis sur youtube on n'en voit pas beaucoup voilà pour la présentation de cette config je vais me faire plaisir à la montée j'espère vous faire plaisir en vous la présentant et en vous montrant les étapes de ce montage allez donc sur cette belle présentation je vais vous laisser juste pour vous dire que dans la suite de mes vidéos vous retrouver le montage le premier démarrage du coup de de ce moteur là je vais pouvoir m'y mettre vraiment à fond pour ceux que ça intéresse et qui n'ont pas déjà vu je vous mets le lien et la fiche hop juste ici pour retrouver balle sur quoi ça va être montré voilà la partie cycle de la de la centre orange que j'ai refait voilà j'avance aussi un petit peu en parallèle sur la partie cycle elle est presque terminée on va dire ça comme ça et puis si le contenu vous plaît vous voulez voir la suite de cette config n'hésitez pas à vous abonner voilà on est plus plus 3900 maintenant on arrive on arrive petit à petit aux 4000 donc voilà encore un grand merci je vous réserve je pense une petite surprise pour les 4000 donc n'hésitez pas à vous abonner n'hésitez pas aussi à me suivre sur insta voilà dans les périodes de plus creuses là comme j'ai passé j'essaye quand même de vous tenir un petit peu au courant sur instagram c'est plus facile pour moi que vous faire une vidéo où je vais que parler j'ai rien à vous dire si ce n'est que j'attends mes pièces donc voilà n'hésitez pas à donc à vous abonner à youtube un stage aussi une page facebook si ça vous intéresse voilà sur ce je vous laisse à plus tchao